Il y a quelques années, alors que je vendais les services de mon cabinet de formation, je me retrouve face à la directrice formation d'un grand groupe industriel américain. Son physique était austère et glaciale. Elle ressemblait à une institutrice du début du XXe siècle avec son chignon serré, ses traits saillants et osseux et sa longue jupe noire. Elle avait l'air sèche comme un sarment de médoc. À un moment, je lui pose la question suivante. Vous rencontrez des dizaines d'organismes de formation qui, je l'imagine, vous disent tous être les meilleurs, qui ont tous une belle plaquette de présentation, un site internet flatteur, un discours bien rodé et qui tous affichent de belles références. J'aimerais vous demander, si vous me le permettez, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme vous, qui, je l'imagine, est sursollicitée par des organismes comme le mien, choisit de travailler avec une entreprise plutôt qu'avec une autre ? Quels sont pour vous, en définitive, les critères déterminants dans le choix d'un prestataire ? Et là, contre toute attente, elle me répond avec un air pincé « Je sélectionne mon interlocuteur sur son humour. J'adore qu'on me fasse rire. » J'étais stupéfait. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Elle me précisa ensuite qu'en effet, les offres étaient devenues tellement standardisées et que tout le monde avait exactement les mêmes arguments qu'elle décidait de choisir la personne qui avait le plus d'humour parce que quelqu'un qui avait de l'humour serait forcément apprécié par ses collaborateurs lors d'un stage. Et cela signifie en outre que, si cette personne était capable de faire de l'humour, c'est qu'elle était sûre d'elle et donc qu'elle devait proposer d'excellentes formations pour être aussi détendue. En outre, elle me dit qu'elle aurait davantage envie de travailler avec quelqu'un de sympathique. Inutile de vous dire qu'après ça, j'ai changé de registre et j'ai même lâché quelques jeux de mots et quelques traits d'humour. Je me souviens même lui avoir dit ce qu'il avait fait un peu rire. Donc, si je continue notre entretien avec une histoire de toto, j'augmente sensiblement mes chances d'être retenue. Elle n'avait pas pu réfréner un petit erectus. Ça n'a l'air de rien, mais lorsque vous rencontrez un décideur ou un acheteur, les questions du type « Vous qui rencontrez des centaines d'acteurs de la profession, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme vous choisit de retenir un fournisseur plutôt qu'un autre ? » Ou encore « Vous qui rencontrez des centaines de fournisseurs, tout sérieux, sur quels critères en définitive vous décidez de sélectionner un fournisseur et d'en écarter un autre ? » Ou encore « Puis-je vous demander quels seront les critères déterminants pour vous dans la sélection de votre futur fournisseur ? » Ou encore « Y a-t-il pour vous un ou deux critères non négociables dans le choix de votre futur partenaire ? » Ces questions sont extrêmement efficaces car non seulement elles valorisent votre interlocuteur en lui démontrant que vous êtes soucieux de connaître ces critères de choix, mais surtout ces questions vous renseignent sur ce que votre interlocuteur valorise et que vous devez absolument prendre en compte dans votre pitch de vente comme dans votre proposition commerciale. Ces questions sont simples mais redoutables. Posez-les systématiquement et votre interlocuteur vous donnera parfois lui-même la clé qui vous permettra d'ouvrir sa porte. Et vous qui me regardez en ce moment, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous choisisse de regarder une vidéo sur YouTube plutôt qu'une autre ? Qu'est-ce qui vous donne envie de mettre un like à une vidéo ou de vous abonner à une chaîne ? Si je pouvais entendre vos réponses, je suis certain qu'elle m'apprendrait beaucoup de choses sur vos critères de choix. Sous-titrage Société Radio-Canada